Je suis actuellement dans une chambre du Connemara Hostel et je vais vous parler de la deuxième semaine en Irlande que j'ai passée chez Imer ! Je suis tombée totalement amoureuse de l'Irlande et c'est pour ça que j'y passe tout l'été. C'est incroyable de découvrir un pays, mais ce qui est encore plus fou, c'est de le faire directement en contact avec les gens qui y vivent. En gros, je passe toutes mes journées dans la maison de Imer où je travaille pendant 4 heures et le reste de la journée je peux faire ce que je veux. Dans ma journée les activités sont assez variées, je peux m'occuper des poules, je peux arracher des chardons ou encore mettre du vernis sur une table ou faire un crumble. Mais ne parlons pas trop de travail et plutôt allons découvrir les aventures que nous avons pu réaliser pendant cette semaine qui était quand même assez chargée. On a été faire une grosse rando à Keïdine, enfin je dis grosse rando mais ça a duré vraiment 2 heures. Mais bon, pour une Bretagne comme moi qui est plutôt habituée aux petites collines qu'aux grandes montagnes, voilà c'était déjà beaucoup. Elle est en train de attendre pour moi. Je trouve que quand on se balade dans la nature en Irlande, il y a toujours un petit truc un peu mystique, un peu féerique. La nature est très verte et le temps change tout le temps, passe de l'éclaircie à la grosse pluie, à la petite bruine et ça fait une atmosphère un petit peu féerique en fait. Je les ai perdus, putain. Coucou, coucou, qu'est-ce que c'est magnifique ? Mucho beautiful ! We'll have to choose carefully our stone. Which one ? Ti, ti, ti ! Tchamia, celle-ci ! Elle est toute plate. Ce sera ma petite contribution. It must stay here for years and years ! Et là c'est trop stylé, je pensais que c'était la pluie qui venait vers nous, mais en fait c'est le soleil qui vient vers nous. Viens ! Viens ! T'as trouvé quoi là ? Mais alors là, le pompon sur la caronne, on a vu des chevaux, ça faisait trop genre spirit. C'est trop beau ! C'est trop beau ! Oh, c'est l'eau ! Ils veulent boire de l'eau ! Ah non ! C'est quoi ? J'ai perdu ça ! C'est cool ! Mais quelle aventure ! Incroyable ! C'est parti ! C'est parti ! J'espère que vous avez pas envie de vomir ! Et vous l'avez pas vu, mais je me suis rétamé la gueule ! Mais tout va bien, je suis tombée sur de l'herbe bien moelleuse ! Et bien sûr, après avoir fait cette grande randonnée, on a été faire un plou dans la rivière, pour histoire de bien nous fracasser quoi ! En plus on va se baigner ! Moi je vais mourir en fait ! Même semaine, mais des journées différentes, aujourd'hui c'est la journée des cascades ! Au revoir ! Comme vous pouvez le voir ici, à mon air d'autoroute, je suis en plein brain freeze. C'est-à-dire que là, en ce moment, j'ai mon cerveau qui est en train de congeler, globalement. J'ai une grosse barre énorme ici. En même temps, je me suis quand même mis la tête sous l'eau pendant plusieurs minutes, non, plusieurs secondes. Et j'ai fait des petites recherches sur ce sujet-là, qui est très intéressant, somme toute. Nous, êtres humains, nous devons garder une température corporelle de 37 degrés Celsius, quelle que soit la température extérieure, qu'il fasse moins 10 ou 40. Mais en fait, quand on parle des 37 degrés Celsius, on parle surtout de la température du noyau. C'est-à-dire de la partie au niveau de la tête et au niveau du tronc. En gros, ma main, la température de ma main, là, ce n'est pas 37 degrés Celsius. Elle va être plus froide. Et aussi pareil pour les jambes, et les mains, et les bras, et les cheveux. Non, les cheveux, ça ne marche pas. Pour que notre noyau reste bien au chaud, les vaisseaux sanguins qu'il y a au niveau de notre peau et au niveau de nos périphéries vont se contracter. C'est ce qu'on appelle la vasoconstriction. Cette vasoconstriction va ralentir le débit sanguin, et donc ralentir les pertes de chaleur. Mais alors, d'où me vient cette barre monumentale au niveau de la tête, à cause du froid ? Eh bien, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas mal quand je suis sous l'eau. Genre, il fait froid, mais ça va. Là, on est en pleine vasoconstriction. Et lorsque je sors de la cascade, là, mes vaisseaux vont se dilater. C'est la vasodilatation. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît cette barre. Nous sommes jeudi soir, et le jeudi soir, c'est session de musique traditionnelle irlandaise. Pour cela, nous allons à Hollywood. Eh oui ! Hollywood ! Hollywood, c'est un tout petit village à 1h de Dublin. Selon la légende, Matthew Geerke, né en Irlande à Hollywood, aurait immigré aux Etats-Unis au moment de la grande famine qui a lieu au milieu du 19e siècle en Irlande. Et il aurait acheté un hippodrome qu'il aurait appelé Hollywood, du nom de son lieu de naissance. Et ensuite, Hollywood est devenu le lieu emblématique de l'industrie cinématographique des Etats-Unis. Par contre, un truc que les Irlandais ont copié sur les Etats-Unis, c'est le signe Hollywood. This is so funny ! Nice ! Immer a planté des centaines d'arbres irlandais, dans le but de créer une forêt vraiment irlandaise. Et en fait, elle nous a proposé de chacun avoir un arbre avec notre nom écrit dessus. Mais ce qui est drôle, c'est qu'elle a écrit les dates d'arrivée et de départ de chacun des volontaires qui sont venus l'aider. Et donc c'est très drôle parce que ça ressemble vraiment à une pierre tombale, quoi. Alors ça, c'est ma date d'arrivée. Ça, c'est ma date de départ. C'est demain, ma date de départ ou de mort, on ne sait pas. Voilà, je vous enverrai un petit message si jamais je suis toujours vivante. Voilà, si vous n'avez pas né sage, vous savez ce que ça peut dire. Qu'est-ce que c'est le nom de cette ? C'est Roan, mountain ash. Pouvez-vous essayer de trouver le nom en français ? Sorbiers des oiseaux ? What's that ? Um, birds. Birds. Oh, they're coming ! Hello ! Je pense que j'aime cette one. Tu veux le faire ? Non, tu peux. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouh, 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 ouh. En fait, elle m'a expliqué il y a quelques jours comment dire bonjour aux chevaux, c'est-à-dire en leur soufflant au niveau des narines. Sauf que moi, je ne connais rien aux chevaux. Et donc l'idée de souffler sur les narines d'un chevaux, d'un chevaux, Oh là ! D'un cheval, c'est un petit peu stressant. Un truc qui est rigolo quand je me mets à parler quasiment tout le temps en anglais, c'est que mon français devient merdique. Ok, can you film me ? J'adore les chevaux, je les trouve vraiment magnifiques, majestueux et super impressionnant. Mais justement, en fait, je ne les connais pas, donc je ne sais pas du tout comment ils réagissent. Et l'idée de souffler dans leurs naseaux, c'est un petit peu effrayant quand même. Ce n'est pas ce que je fais tous les matins, quoi. Je ne suis pas assez close ? Non, tu as besoin d'aller plus loin. Attends pour qu'il arrive à toi, oui. Tu es bien, tu es bien. Je vais te dire si tu as besoin d'aller, tu es bien. Waouh ! Mais c'est ça qui est bien aussi quand on va vivre chez des gens qui sont bien sûr différents de nous. C'est qu'on découvre des manières différentes de penser, de cuisiner, de vivre, plein de choses. Et ça, c'est tellement enrichissant. Incroyable ! Waouh ! Et ça, c'est comme leur... Hello ? Et... Et c'est ça ? Ils sont... Ils sont en train de recevoir. Ok ! J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses, parce que c'est toujours très important d'apprendre des choses. En ce moment, moi, je suis au Konemara, donc abonnez-vous parce que vous allez voir que le Konemara, c'est quand même sacrément impressionnant. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Moi, je vous dis à dimanche prochain ou à je sais pas quel jour prochain, parce que c'est pas facile tous les jours de filmer et de... Et de faire le montage, alors que je fais mille et une autre chose en même temps. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Euh, voilà. J'ai hâte d'avoir mille abonnés. Ça serait bien. Ça, ça serait bien. Et moi, je vous dis à dimanche prochain. Bisous ! Notre sang va partir des extrémités. Je fais des schémas et tout. C'est la base... Oh là ! C'est la base de dilatation. C'est la meilleure blague du monde. Mais je peux pas rire avant ma blague. Je fais des xe, vous venez faites du fin.